Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre bien qu'il n'est pas très expressif je crois je ne sais pas encore ce que je vais mettre mais on verra bien on se retrouve pour le swatch et le make-up de ces deux petites palettes avec des pompiers donc Maryse m'a envoyé ces deux petites palettes de la marque Kat skin je ne connais absolument pas mais je pense que c'est un peu le même genre de marque comme Sizi ou des choses comme ça chinois ça c'est écrit tout en chinois partout au départ je voulais vous faire swatch et le make-up de chaque palette mais comme elles n'ont pas vraiment de nom elles ont juste un numéro c16 et c15 c15 c16 je me suis dit que je vais aller regrouper les deux dans une vidéo que ça serait beaucoup plus simple donc merci Maryse voilà elle m'a clairement dit c'est peut-être pas forcément des teintes mais il y a des bambis dessus donc elles seront des cours après même si je ne les utilise pas pour le make-up mais vous allez voir que voilà quoi peut-être pas celle ci mais c'est donc la première que je vais utiliser c'est la plus nude des deux c'est clairement des tons froids vous avez les trois qui sont en dessous qui sont lumineux dont celui-ci qui est supra lumineux ils peuvent clairement servir d'highlighter je pense je pense qu'on va tester d'ailleurs voilà c'est des teintes froides ça me plaît bien pour un petit make-up rapide voilà vous bossez vous voulez il y a le chien qui est mon chien n'aime pas qu'il vienne passer devant la porte il a failli défoncer le carreau encore une fois donc voilà on va commencer par celle ci je vous montre déjà l'autre que vous aurez juste après le premier make-up est censé dur à ouvrir par contre donc ici il ya un nom s'il ya quatre lumineux à la place de trois dans l'autre et franchement ces trois là waouh même suis là les maths aux swatchs du moins je n'ai pas encore testé sur les yeux sont moins pigmentés que que les lumineux fallait lumineux c'est plus des toppers sur tous les trois là mais voilà on verra ça dans la deuxième partie donc là on attaque avec celle ci bien sûr moi je vais l'agrémenter avec d'autres petites fioritures voilà je peux pas rester juste avec ça vous vous en doutez donc je laisse tout de suite avec les swatchs je me rapproche et on attaque déjà le premier make up en train de faire de la douleur et ouais 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 donc j'ai pas mis de base j'ai juste mis un peu de fond de teint que j'ai pas poudré voilà vu que c'est pas les couleurs fofolles j'ai pas besoin qu'elles ressortent de ouf donc là ça vraiment ça va vraiment être juste un peu pour unifier la paupière enfin faire un petit truc sur un petit truc sur la paupière avant de passer aux fioritures qui seront totalement optionnel encore une fois je vous le dis voilà avant qu'on me dise oui c'est à gâcher le maquillage donc je vais déjà prendre un pinceau highlighter et se faire ci on va essayer si au pinceau ça fonctionne je suis pas sûr j'avais déjà de l'highlighter un jour je remets juste une couche mais de façon on n'a jamais assez d'highlighter dans la vie et ouais il peut clairement aller en highlighter je pense que vous pouvez même le mettre oui ouais ouais allez-y au doigt directement alors je ne sais pas du tout où ce qu'elles viennent je sais pas si c'est genre aliexpress ou des choses comme ça marie si tu passes par là et que tu vois qu'il ya des demandes n'hésite pas à me mettre les liens ou à me les envoyer s'il passe pas parce que j'ai bloqué les liens donc logiquement ils passeront peut-être pas donc je garde le même pinceau et je vais prendre celui ci le beige ici pour poudrer mon arcades sourciliaire bien que je l'ai déjà fait mon phare beige mais je viens de voir que dans l'autre j'aurais pas besoin de le faire non plus voilà là je peux pas vous dire si c'est canon je prends un pinceau fluffy assez large pour faire un creux large et je prends directement cette teinte là donc c'est un donc le make up va être assez rapide et assez simple là on creuse juste un peu on donne une petite forme en fait à l'oeil donc toujours la même chose je pars dans une forme hyper basique on peut pas faire non plus grand chose écoutez question pigmentation c'est pas un truc de foufou mais en même temps c'est pas une teinte foufou folle non plus et j'ai pas de base donc la pigmentation sera plus facilement testé avec l'autre qu'avec celle ci mais écoutez on le voit en tout cas sans base avec un pinceau hyper fluffy il se voit le phare c'est une teinte très discrète celle ci vraiment pour un petit make up nude hyper hyper rapide elle doit être pas mal je prends le marron le plus foncé ici pour faire mon coin externe et mon creux un peu plus précisément oui bon question de pigmentation ça va se dégrade bien mais après bon c'est du nude donc logique je vous mets également en razzine je reprends le premier pinceau pour flouter les deux teintes je reprends un petit peu d'ailleurs du tout pour l'intensifier voilà je prends un pinceau là et je prends le marron de lumineux ici en dessous que je mets sur toute ma paupière vous voyez les lignes c'est top 1 il a été reflé un peu cuivre et on se cuivre et on se cuivre et quoi il s'applique très bien au pinceau à me dire je reprends ce pinceau là pour blender le bord et le coin externe je vais rajouter d'ailleurs du marron encore je reprends le marron plus foncé avec un petit pinceau pour le point terme je prends le blanc ici donc légèrement champagne je pense oui pour mon point interne hyper lumineux également il est lumineux franchement je suis assez bluffée déjà vous souhaite j'ai un intéressant l'autre elle est beaucoup plus intéressante je crois il vaut 10 points sans mais je suis pas déçu non plus de la qualité quoi après c'est pas mon genre de teinte on est d'accord mais c'est pas mal je vais reprendre le petit pinceau là et le marron le plus foncé pour bien accentuer mon roi de cil un peu plus précisément jusqu'au coin interne un petit coup d'estompeur propre très rapide parce que c'est pas nécessaire c'est juste une question voilà et au doigt je prends les pustules un de nouveau pour mettre au centre de la paupière et je suis prélimineux en franchement il est une micro paillettes interne j'aime bien et je vous dis en tant qu'aletteur je vais très bien à faire voilà pour l'effort je peux pas faire beaucoup de choses en plus on a utilisé comme les trois lumineux et les deux là après il ya plein de possibilités dans les petits marrons là donc j'aime bien enfin on en reparlera à la fin de la vidéo là je vais faire numus je vais mettre le crayon comme ça en muqueuse orange je vais mettre le pumpkin spice de jeffrey star en tant que liner et sur les lèvres je vais mettre des strass des fossiles et une heure noire et tout ça tout ça je reviens vous montrer ce que ça donne et on passe à la deuxième pas donc changement de tête c'est la tête que vous aurez pour le prochain look je vais juste vous refaire un close up je vais vous faire un réel je vais juste changer la couleur du liner en fait que j'ai utilisé le rouge à lèvres parce que j'ai supprimé mon vache mamie boulette donc je vais juste changer je vais mettre le dit président je crois que c'est tombé non crocodile tears ça c'est le choix de jeffrey star et on est plus je mettrais le le vert comme ça de chez essence mais je n'y arrive plus et voilà je vais refaire exactement le même make up je vais le faire en réel j'ai juste changé cette couleur là je vous fais le close avec cette couleur là et pas avec le pumpkin spice mais je sais pas ce que j'ai foutu voilà donc on passe tout de suite à ce close up j'irai me démaquiller et j'attaque le deuxième mec du coup vous avez eu un autre close up que le premier make up à 1 mais voilà c'était la même chose il ya juste la couleur du rouge à lèvres que j'ai changé et les strass mais j'ai mis du vert puisque je m'étais prêté en vert tout simplement donc maintenant on va passer à celle ci celle ci c'est donc la c16 qui est plus dans mes teintes déjà il ya au moins de vert le reste c'est du nude d'accord il ya un petit rouille ici enfin non c'est même pas oui c'est un peu apricot les lumineux sont canon mais alors vraiment canon donc bah écoutez je vous laisse le petit avec les swatchs je me rapproche et on attaque le deuxième make up troisième en fait alors du coup on va utiliser le beige qui est dedans pour poudrer l'arc de sourciliaire mais je n'ai pas fait pour la première fois alors on va le faire ça change pas grand chose c'est un beige mais il a le mérite d'être là donc autant l'utiliser il ya peu rosé un très légèrement alors on va quand même utiliser le vert un obligé j'ai pas dégagé à tout fait alors je vais commencer justement avec le kaki donc je prends un petit pinceau poule et je prends le kaki qui est juste ici ça c'est le seul cas dans la paillette et je le mets dans mon creux au centre les produits qui bouge tout seul la pigmentation ça va franchement bon il faut y plonger plusieurs fois mais ça va donc je commence tout doucement à dégrader comme si ce pinceau là est pas idéal pour ça je fais pareil au centre de mon razzine voilà il n'y a pas de base donc il marque un peu moins donc à l'estompe il perd vachement d'intensité quand même après c'est pratique si vous voulez vous baquer rapidement et faire un dégradé assez facilement il suffit juste de le ré intensifier régulièrement alors je vais prendre le pinceau que j'ai utilisé pour faire le règne juste avant celui ci et je prends le marron qui est mat parce que l'outil est mieux et je continue mon creux à l'intérieur et à l'extérieur que je fais aussi mon coin externe avec comme si je faisais normalement bon c'est un brin moyen donc il ya un peu du chaud dedans c'est pas l'idéal pour dégrader avec le vert mais on va ruser pareil je commence à dégrader doucement ils dégradent bien franchement il n'y a rien à dire a-t-il interne ok il va vraiment falloir ré intensifier le keki alors pour le orange du coup je vais prendre le pour le marron je vais prendre orange mais j'en prends qu'un tout petit peu trop pour dégrader parce que ça va pas du tout avec le vert marcherait avec le marron il va très bien aller par contre parce que comme c'est un moyen donc je dégrade juste l'extérieur ouais je dégrade juste l'extérieur avec je garde le même pinceau que j'ai suivi et je prends le belge ici un peu plus pêche pour dégrader la partie interne donc là je monte jusqu'au sourcil alors j'ai déjà ré intensifier le marron comme d'habitude je fais juste pour ce pot je vais ré intensifier mon kaki je trouvais plus mon pinceau et je monte un peu plus haut du coup en dégradant le vert que je veux mettre sur la paupière mobile c'est clairement un topper on peut pas le mettre seul donc je vais mettre le belge un peu un peu saumony donc je vais mettre celui là partout sur le reste de ma paupière pour sceller la base et faire une petite comment une petite base uniforme quoi on reprend le marron et on fait un joli dégradé ici je garde le même pinceau plat et je passe à celui ci on va peut-être de voir y aller au doigt mais qu'on va déjà essayer le pinceau je prélève en tout cas donc je mets ça par dessus ce que je viens de faire les paillettes sont magnifiques on va cogner le doigt pour mettre plus plus de pétouilles toujours plus allez on prend le doigt je sais pas si vous voyez les reflets j'espère qu'on voudrait bien que vous bon c'est un topper hein c'est pas un phare donc un topper pailleté alors en point interne je vais prendre donc le doré le blond et doré donc se mélange bien parce que après vous pouvez sélectionner aussi je pense il fera lui bon bâton que j'y suis oui on ne change pas une équipe qui gagne mais les relisants c'est et du coup j'en mets en tapotant sur les transitions pour camoufler la couleur qui a pu virer un peu caca donc je fais le tour en fait comme ça j'en cercle mon kaki on va dire ça comme ça d'ailleurs vous savez quoi j'en cercle toute ma forme et hop on fait des bétouilles aujourd'hui donc je mets ça sur tout le bord de mon maquillage donc voilà j'achève ça liner, mascara, je pense que je vais rien mettre de plus parce que ça fait jaser je viens vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve juste après et donc voilà le deuxième look et donc voilà le deuxième look avec la deuxième palette alors oui d'abord j'ai mis en mascara j'ai mis le Révolution le 5D Lash j'adore le rendu de ce mascara mais le packaging c'est de la merde mais de la merde en conserve soit il souffle tout seul si vous le refermez pas bien si vous le refermez bien il souffle plus je ne vous conseille pas dommage parce que le produit est vraiment très bien il n'avait qu'à faire un mascara plus que basique et sur les lèvres j'ai mis donc le Nabla Nude 2 et par dessus le rouge à lèvres Marc Jacobs qui est Maryse Mauvertie je ne sais pas y arrêter ma mienne ne voit rien ma mienne ne voit plus rien sugar sugar je ne sais pas pourquoi je ne retiens pas parce qu'à chaque fois je fais juste après voilà et c'est tout j'ai mis du crayon noir en muqueuse et le liner j'ai fait avec le et les girls je ne sais plus en teint en mat voilà ces paillettes sont juste magnifiques j'espère que vous l'avez bien vu au close up donc ben voilà deux petites palettes très sympas à utiliser les lumineux c'est de la bombe atomique franchement je suis vraiment 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 surprise par les lumineux alors celle-ci est très basique dans les teintes froides ce lumineux là il peut même servir d'highlighter il est canon voilà il y a il y a ce qu'il faut pour faire un make-up complet vous avez quand même un marron assez foncé et un beige des teintes de transition une paupière mobile et hop un petit peu de lumineux où vous voulez elle est très bien franchement vous voyez que j'ai fait deux beaux make-up avec même si c'était le même en soi mais une petite palette de nude c'est toujours pratique à avoir sous la main moi je vais les mettre en fond bien sûr je ne sais pas encore où mais je vais regarder à ça la deuxième j'aime énormément par contre rien que le vert le vert lumineux là il est magnifique magnifique franchement par contre elles sont toujours à ouvrir rien que les deux là ils sont magnifiques et celui-ci est très beau aussi je vous ai déjà fait les swatchs mais il est blindé de reflets je ne sais pas si vous allez bien voir c'est canon et hyper lumineux alors oui c'est clairement des toppers mais vous mettez n'importe lequel mat ou même le marron ici lumineux en paupière mobile vous mettez n'importe quel lumineux par dessus ça fera mouche à chaque fois quoi c'est canon c'est hyper facile en plus ça ne peut pas être très facile à utiliser l'autre aussi non puisque c'est du nude mais voilà les packagings sont bien évidemment magnifiques il y a des bambis dessus c'est pour ça que Maryse me les a envoyés donc merci Maryse c'est adorable de penser à moi à chaque fois pour ce genre de petites choses ça me touche énormément et elles vont faire très 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 jolies dans mon fond je pense même si vous ne verrez pas vraiment bien les bambis je ne sais pas si je ne vais pas me les mettre en déco juste pour moi je ne sais pas mais je vais les mettre en déco probablement ouais avec la Blue Money et la Martine je ne sais pas encore voilà bref donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et voilà je n'ai rien d'autre à vous dire donc en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz